Hey c'est Youtube, c'est Ultra, Poppy est décidément absolument partout, et voici donc la dernière version, Poppy Ziggs Burn, c'est un deck burn, c'est un deck qui va vite, c'est un deck qui a eu beaucoup de win rate au début et dont le win rate commence à s'essouffler, donc je pense que les gens se sont habitués, mais voilà, encore un deck Poppy, après Poppy Bandle, Poppy Lulu Ionia, Poppy qui rentre évidemment dans le deck Bandle Tree, et maintenant un autre deck Poppy, bref, on est à 4 decks Poppy, 5 decks Poppy, c'est incroyable, c'est vrai que Poppy Jarvan techniquement existe, même si du coup c'est vraiment se faire du mal qu'on parait à juste jouer Poppy Z pour l'instant, mais voilà, c'est juste incroyable en fait le nombre de decks Poppy qu'il y a, la carte est très très trop forte, et tout le monde s'en est rendu compte, le deck est un burn classique, 3 T1 pour aller rapidement, enfin 3 T1, plutôt 9 T1, 9 T2, et 6 T3, et 7 T4, bref, une curve extrêmement agressive, pas mal quand même, même si a priori on préférerait un petit peu plus de T3 que de T4, mais c'est pas grave, parce que le maire de Bandle réduit le coût des unités multi-régions, et du coup, 2 Poppy, 2 Ziggs, 2 Ténor, bref, voilà qu'il y aura de l'impact sur les parties aussi. Pour le reste, Dimmatimation, Fervent Oxygen, Démolitionniste, classique, les cartes à impact pour mettre des dégâts directs, classique, bâton pointu qui peut aller face, classique, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment juste un deck qui a beaucoup de dégâts en fait, du coup, parce que Bandle est une bonne région de POC, et que comme Bandle est une bonne région de POC, et bien il y a énormément de dégâts gratos, avec les impacts, avec les dégâts directs au Nexus, et pour les régions qui ont pas d'île, comme typiquement Ezreal vit, ça risque d'être compliqué si on arrive à mettre de la pression en early. Alors, on a pas de quoi activer le Ténor terrifiant, donc on va pas les garder en main, Ziggs et Saboteuse, c'est excellent, j'ai pas parlé de Ziggs, mais Ziggs est incroyable, pourquoi est-ce que Ziggs est incroyable ? Eh bien, regardez ses stats, 3, 4 pour 3, c'est des stats gigantesques, il inflige un dégât au bloqueur et au Nexus, c'est vraiment compliqué. Je vais mettre l'arrière-garde sur le T1, l'arrière-garde est la créa la plus adaptée à jouer le T1, parce que comme ça, il peut pas faire thermogénique sur l'arrière-garde de la Légion. Si il a le T1, la loutre, ça peut devenir ennuyant, mais c'est pas le cas. Donc effectivement, pas de thermo sur cette arrière-garde, et derrière je peux mettre la chimiste et la Saboteuse, maintenant le thermo coûte 3, c'est moins efficace. Alors on va jouer la Saboteuse aussi, s'il a thermo plus télescope, il se met bien pour le coup, il prendra que 2 dégâts ici. Ok, l'âme Célène, une taux de tir mystique ou une taux de second télescope ? Une taux bâton pointu, ok. Bon, il a quand même dépensé la carte qu'il a créée sur télescope, c'est un peu lucky pour le coup, c'est même très lucky. On n'arrivera à mettre que 2 dégâts, on aurait mérité d'en mettre 5 pour le coup. Mais c'est pas grave, il a dépensé toute sa mana, toutes ses cartes créées, toutes ses options, et on va pouvoir mettre Ziggs et puis le Yordle Moralisateur. Alors est-ce qu'on va mettre ce Yordle Moralisateur ? Bon, ça c'est très ennuyant pour le coup, cette loutre-poulpe. On va jouer Ziggs, qui inflige un dégâts à l'outre-poulpe et qui la tue. Ah, sur le T4. Oh, bah ce top deck poppy est excellent. Ce top deck poppy est excellent, imaginez passer Ziggs en 4-5, ce serait monstrueux. Et donc là, il cherche un moyen de venir à bout de cette poppy, mais il n'en a pas immédiat. Le deck ne joue pas beaucoup de moyens de tuer poppy ou des cartes similaires. On attaque immédiatement et boum, 5-4 la poppy, elle est terrifiante. La 3-2 vient très de la 3-3 au lieu de la 1-1, le Ziggs est free. Ça va faire très mal. Cette poppy, vous voyez l'impact d'une poppy, mais juste l'impact d'un tour de poppy, c'est n'importe quoi. J'avais pas de T4, mes cartes allaient mourir. Je mets la poppy, il n'a pas une réponse immédiate, boum, mes cartes sont gigantesques désormais et vont poser problème, c'est indéniable. Alors là, est-ce qu'il fait ça pour améliorer les émanations du Puizar, pour éventuellement tuer l'alchimiste ? Il aurait déjà pu le faire à la base, il n'avait pas besoin de créer cette carte. Et puis la carte créée par l'archiviste était sans doute suffisante. Est-ce qu'il est occupé à penser à la mort de poppy ? Je sais que s'il prend 4 dégâts, mine de rien, il tombe bas. Il tombe très 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 bas. Alors, c'est bête, mais en fait, il ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de dégâts parce qu'il a 0 de heal. Et pourtant, il a vraiment une excellente sortie anti-aggro. À part la réponse à poppy, il a tout. Double loutre, le bâton pointu, le télescope, c'est une sortie très très correcte. Il n'est pas occupé à faire une mauvaise sortie, une sortie malchanceuse. Non, non. Là, il aurait dû avoir vie, par contre. Vie pour venir chercher le Ziggs, c'était le seul moyen, je pense, de faire un bon tour ici. Sinon, il n'y a que des mauvais tours. On va gérer cette loutre-poulpe. Cette poultre. C'est un nom parfait, il n'y a aucun souci. Ce nom est incroyable. Alors, double conchiliologue, il a vraiment une excellente sortie. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Il n'a pas du tout une mauvaise sortie. C'est une excellente sortie qu'il a. Et les cartes créées sont excellentes. Et franchement, il est occupé à Myroll. Il est occupé à Myroll de fou. Il est occupé à Myroll de fou. On va développer avant d'attaquer, vu le board incroyable qu'il a. Ok. Très bien. Il va pouvoir faire toutes les farces qu'il veut faire, il n'y a pas de souci. À mon avis, il va vouloir récupérer le bâton pointu plutôt que la ferveur noxienne. Mais de toute façon, vu le nombre de manas que j'ai ici, je m'en fiche. Et là, je sais que la ferveur noxienne est free. Donc, il y a moyen que j'utilise la ferveur noxienne Manu Militari, ici. Non, pas encore. Pas encore. 103 à 8 PV, on va mettre la fléchette face. 7 PV pour notre adversaire. Si la ferveur part sur Ziggs, il ne peut pas l'arrêter. Il a 6 champignons. Ça qui fait un dégât dans 2 tours. Il a 0 possibilité de se heal dans son deck. Et là, je pense qu'il est au courant que sa game est injouable. Copier des ferveurs noxiennes, ça ne va pas l'aider. Copier des bâtons pointus qui coûtent 20 000 de mana, ça ne va pas l'aider non plus. Je vais faire le bâton pointu sur cette 1-1. C'est vraiment dingue le nombre de l'outre-poulpe qu'il a eu. Et là, il hésite à ferveur noxienne, mon Yordle. Il n'y a pas de soucis. Je ne vais pas répondre. Il a une autre ferveur noxienne, donc je ne vais jamais répondre ici. Ce n'est pas grave. Et il a joué le télescope, donc je vais pouvoir mettre l'empileur de pierre. J'ai 2 dégâts avec Ziggs et l'empileur de pierre. Voilà, même s'il a une réponse gratos. Oh, les deux champis, c'est extrêmement dur. Le ténor terrifiant. Et là, on a 4 dégâts directs. Et à nouveau, il ne peut pas se heal. Il ne peut pas se heal. Donc là, techniquement parlant, 4 impacts. Enfin, Ziggs plus 3 impacts et bombe, il est mort. Donc, il est obligé de commencer à investir beaucoup. Je sais qu'il a ferveur noxienne. Je vais respecter l'afferveur noxienne. Moi, honnêtement, je peux juste attendre d'avoir décimation. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé ici. Et il n'a que 8 manas aussi. Il y a une ferveur noxienne qui m'a volé qui coûte 4 manas quand même. Ok. Voilà qui est bien nul. Je ne vais pas me gêner pour attaquer avec tout. Il a 7 manas. Il doit répondre. Il doit répondre. Et il ne doit pas se prendre non plus la ferveur noxienne. C'est là que ça devient dur. C'est qu'il doit répondre. Il ne doit pas se prendre la ferveur noxienne non plus. Il ne doit pas laisser passer la 3-2. Et donc là, le bait, ce serait de répondre à ça. Et moi, je ne veux pas répondre à ça. Moi, ici, je vais accepter. Et je vais faire voir noxienne mon Ziggs 4-5. Et puis la bombe finira le taf. Mon adversaire ne peut pas m'empêcher de faire voir noxienne ma 4-5 en fait. Elle est trop big. Et le dernier dégât de la petite bombe de ferraille. Contrôlé de A à Z. Contrôlé de A à Z. Cette musique est très forte. Mais pourtant, j'ai baissé le volume global. Je me demande s'il n'y a pas un bug avec le son qui fait que c'est toujours à fond. J'avais vu passer ça sur Twitter. J'espère que ce n'est pas trop trop fort pour vous. Je suis désolé si c'est le cas. Mais j'ai vraiment du mal à gérer le volume de cette musique. Parce qu'en fait, elle commence tout doucement. Et dans ce cas-là, on ne l'entend pas. Et puis, elle pète un câble au milieu. Mais elle est super épique. Il est génial ce board. Vraiment. Je ne suis pas du genre à encourager l'achat. Mais ça, c'est vraiment le board. Entre guillemets, si j'avais su qu'il était si cool, je l'aurais acheté moi. Je n'aurais pas attendu qu'on me l'offre. Hum, hum, hum. Alors. Poppy Ziggs, ok. Donc, on va jouer leur lit. On va garder Poppy. Parce que je me dis que comme Poppy Ziggs ne peut pas vraiment gérer Poppy. C'est un peu broken. Alors, la chimiste dans l'arrière-garde, c'est bien mieux. L'arrière-garde, c'est le pire T1 quand vous êtes en miroir d'aggro. Parce que c'est celui qui ne fait rien. Donc, c'est celui qui rentre dans la 2-1 et qui crève. Les PV sont habituellement pas vraiment intéressants quand vous êtes en miroir d'aggro. Super, le double T1, ça c'est magique. Donc, les PV sur vos créatures n'ont pas souvent d'impact, en fait. Ok. Il va tout bloquer. Il a quand même pris un dégât. Et techniquement parlant, j'ai pris deux dégâts d'avance. Par contre, je n'ai pas de T3. Donc, s'il a un Ziggs, je vais être fort derrière. Ok. Bon, ça on fait bâton pointu. Ça me permettra d'activer Ténor terrifiant pour le prochain tour. Ok. Et arrière-garde, c'est bien. Arrière-garde, c'est très très bien. Parce qu'il n'a plus de T1, du coup. Ah, il a joué la démolitionniste telle qu'elle, ok. Ça ne me dérange pas. Et maintenant, j'ai le choix entre Poppy et Ténor terrifiant, c'est ça. Et je pense que je vais mettre Poppy. Juste parce que Poppy qui passe 5-4, c'est si fort, en fait. Là, mon adversaire, il n'a pas de bon bloc. Il n'a pas de bon bloc. Il est obligé de mettre la Poppy dans la Poppy. Il ne peut pas prendre 4 dégâts. Mais du coup, moi, j'ai une 4-1 qui survit. Donc, vous voyez que c'est con. Mais juste, Poppy, en elle-même, même sans un vrai board, elle met une grosse pression à l'adversaire. Et si vous arrivez à forcer l'adversaire à jouer sur la défensive, c'est vraiment compliqué. Là, le Gordon Moralisateur qui permet de gérer la 2-1. Il n'attaque pas immédiatement. Donc, on met la fléchette dans la 2-1. Et il a perdu, Vince. Il ne peut plus gagner, là. Avec le deck qu'on joue, il est trop derrière que pour gagner, ici. Ouais, genre, avec le deck qu'on joue, il est vraiment trop, trop, trop derrière. Est-ce que je veux rentabiliser mon Gordon Moralisateur ? Oui. Ouais, je vais rentabiliser mon Gordon Moralisateur pour faire un maximum de dégâts. Donc, il est derrière en tempo, il est derrière en board, et il est derrière en PV. Quand vous êtes tout ça à la fois, vous ne gagnez plus. Attention, je... Merci, Captain Obvious, mais... Quand vous prenez l'eau par tous les bords, il y a un moment où un des bords finit par vous tuer. Voilà. Donc, effectivement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça s'est joué à des trades de T1. C'est joué à des trades de T1. Et à ma poppy. C'est ma poppy qui m'a permis de c'est no ball comme ça. Le moment où il a dû trade une 2-3 dans une 4-3, j'ai commencé à prendre l'ascendant. Et après ça, c'était juste fini, quoi. C'était juste fini. C'est parce que même s'il me suivait à tous les tours, il prenait 4 dégâts à tous les tours. Et rien que prendre 4 dégâts à tous les tours, il ne peut pas se le permettre, en fait. Vous voyez que les parties vont très très vite avec ce deck. On a fait 2 decks très 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 lents les jours précédents. Là, on est sur un deck très très rapide. On a fait 2 decks très très lents. Je parle évidemment de Senna Veigar et de... Et de... SV Krustalusk. Je ne parle pas de Action Sivir comme un deck très lent. Mais voilà. Donc, on a un deck ici très rapide. C'est un gros deck de ladder. Je vous ai montré des decks de tournoi en vous expliquant les forces et les faiblesses, tout ça, tout ça. Voilà. Ça, c'est un deck de ladder. Alors, je vais dégager la saboteuse. Je vais garder l'arrière-garde. L'arrière-garde, je vous ai dit, il est chiant. L'arrière-garde, il est chiant à gérer. Il est 3-2. Il force un removal plus cher que ce qui coûte. Par contre, c'est dommage. J'ai récupéré tous les T4. Et encore... Il a encore un T1. Il me fait le coup à chaque fois. C'est dommage. Alors... Un petit T1, petit T2. T2. Oh, ça, c'est le meilleur T2. Oh, il est incroyable. L'empileur de pierre. L'empileur de pierre, il est incroyable. La robustesse est si forte contre contrôle. C'est le meilleur top deck que je pouvais faire. C'est insane. C'est complètement insane. Et là, Trishfangirl. Bah, il me faut encore un T3. Il me faut encore un T3. Il va falloir qu'il gère Poppy T1. Ensuite, le Yordle Moralisateur viendra faire une fléchette qui tuera la loutre-pulpe. Puis, j'invoquerai le Ténor. Et là, il va commencer à perdre le board. Donc, il a besoin que je n'ai pas de T3. Voilà, je n'ai pas de T3. Il a de la chance. Il a de la chance. Je n'ai pas le T3. Ensuite, il a besoin d'une gestion immédiate sur Poppy. Ok, l'élimination de Puizar qui fait 3 dégâts. Je peux mettre une ferveur noxienne ici. Bon, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ok, on fera le Yordle Moralisateur. Et on utilisera deux fléchettes du Yordle Moralisateur, du coup. Il va mettre un Thermo. Aïe, 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 aïe. Il me suit à tout. Donc, je ne pourrais pas faire de fléchettes. C'est chaud, hein. Là, il a tout, pour le coup. S'il a vie en plus, je ne pense pas que je puisse la gagner. S'il a vie en plus, je pense que je suis fichu. Parce qu'il a déjà fait un early assez phénoménal. Il a attendu. Donc, ça veut dire qu'il a vie. Non ? Sinon, je ne vois pas pourquoi tu attends. Ah, il n'a pas vie. Ok, intéressant. Et il met aussi un simple bâton pointu dans la 3-2. Donc, est-ce qu'il a quelque chose pour la tuer ou pas ? Là, par contre, il va avoir grandement besoin de quelque chose pour tuer mes cartes. Donc, évidemment, empileur de pierre d'abord. Poppy derrière. Et si Poppy passe sur un board avec 3 impacts, il n'y a plus de game. Genre, s'il n'a pas un truc pour tuer Poppy, sa partie est finie. Il a déjà joué une émanation du Puizar. Donc, peut-être qu'il n'en aura pas d'autres. S'il n'a pas d'autres émanations du Puizar pour Poppy, il n'y a plus de partie. On implose la game. Sinon, 3 dégâts, 14. 14 et 2 et 2. Éventuellement 10. Ok, on va jouer Poppy. S'il y a émanation, il y a émanation. Tant pis. C'est émanation. Tant pis, il y a émanation. C'est comme ça. Par contre, je pense qu'on va mettre la Fervor Noxienne. Parce que là, ça me semble assez difficile de le contrer. Il lui faudrait la 3e émanation. Et dans ce cas-là, je suis limite content qu'il y passe. Voilà. Hop. Donc, 14 PV. Et là, potentiellement 7 PV. Donc, vous voyez que ça descend quand même vachement vite. Ok, il joue enthousiasme en plus. Ok, c'est une version enthousiasme. Très bien. Bon. 10 PV quand même. 10 PV quand même. On a un dégât. Chimis, ça fait 9 PV. Bâton pointu, 8 PV. Écoutez, on va commencer à... On va commencer à la... On va la jouer au dégât de raccroc maintenant. Parce que le truc, c'est que... C'est pas tout d'arriver à contrôler mon agression initiale. Il a réussi à contrôler mon agression initiale. C'est très bien. Bien joué. Mais maintenant, il faut finir la game. 1, plus 3, 2, 1. Oh, c'est broken ça. C'est broken ça, pour le coup. Mmh. Il veut farce pour voir si j'ai ferveur. Il a trouvé la ferveur. Il va augmenter le coût de la ferveur. Et puis, il va tirer mystique. Dommage, dommage, dommage. S'il n'avait pas trouvé la ferveur, ça aurait été parfait. Mmh. Je vais faire ça. Parce que du coup, ça me permet de tuer la 1, 1. Et puis, d'avoir détermination aiguisée sur le perso qui ne bloque pas. Et en plus, on a un conchilologue supplémentaire. Super. En plus, la carte qu'on pioche est très utile ici. On va prendre un bâton pointu. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, la détermination aiguisée, elle va faire très, mais alors très, très, très mal. Je veux mettre la saboteuse en plus. Il ne peut pas mettre de créa d'un coup. Il ne peut pas non plus stun mes créa. Donc, même si ça lui permet de mettre une loutre supplémentaire, ce n'est pas la fin du monde. Et puis, comme ça, je fais un dégât de plus sur mon attaque, tout simplement. Je l'ai mis à 9, je l'ai mis à 8, potentiellement à 7. Et si j'arrive à taper avec l'un d'entre eux, ça devrait être suffisant pour gagner. Vous voyez que le match-up est extrêmement positif. Contre Senna Veigar, c'est beaucoup moins positif parce que Senna Veigar a du heal. Mais comme Ez n'a pas de heal, comme Ezvi n'a rien en heal, il a vu la détermination, ça c'est dommage. Ok. Donc, il sait pour la détermination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne bloque pas ? Ça me semble compliqué. Je pense qu'il n'a pas de bonne option. Je vais gentiment mettre la détermination sur la 2-2. Et peu importe comment il contre ça, c'est pas un vrai contre, quoi. Ça veut dire qu'il peut minimorphose, hein ? Voilà, il peut minimorphose, mais ça ne va pas... Ça ne suffira pas pour gagner, ça. Hop, on va battre un pointu-fait, même si ça coûte 4. Ok, il est à 2 PV. Il est à 1 PV avec la bombe, il est à 0 avec la saboteuse et il y a la ferveur. Et en plus, il prend un champi. Donc effectivement, il est mort au prochain tour. Et en plus, j'ai la déstimation. Bon. Ok, le pauvre, le pauvre, il s'est fait enchaîner, là. Le pauvre s'est fait enchaîner par le destin. Genre, le top deck et le champi étaient tous les deux très importants pour gagner cette game. Ok, ok. C'est... Et bah, le pauvre a pris bien cher. Le pauvre a pris très 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 cher, voilà. Bah voilà, très efficace, je vous ai dit, c'est un bon deck de l'hader. Je vous le recommande, surtout contre les decks un peu fun qui sont joués actuellement. Ah, on est loin du top, on est loin du top 10, hein, pour l'instant. Mais bon, c'est très efficace. Et si vous voulez monter le ladder, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à jouer maintenant. Vous voyez que c'est une sorte de GPTF. C'est un peu un GPTF. Alors j'allais dire en mieux, mais non, parce qu'il n'a pas un aussi bon match-up contre les decks poppy. Donc c'est un GPTF différent, mais c'est un peu le même principe, avec cette fois-ci des vrais outils d'agression. Faire Vanoxienne d'estimation qui sont mieux que Double Dose, etc. Puis il y a quand même le maire de Bandol, il y a quand même poppy dedans. Je veux dire, certes, il n'y a pas GP pour terminer les matchs, et donc ce n'est pas aussi fort contre les decks poppy que là où le GP est suivi de l'attaque de GP qui termine littéralement la game. Il n'y a pas TF pour contrôler le board, donc c'est vrai que ce n'est pas aussi fort que TF-GP contre tout ce qui est wide, tout ce qui a tendance à prendre de la place sur le board. Mais le deck est quand même extrêmement costaud en tant qu'agro pur, en fait. Si vous ne regardez pas trop les match-ups et que vous vous dites juste que je le joue comme un agro, c'est probablement un des meilleurs agros actuels. Il est bien meilleur que GPMF pour moi. Il fait le même taf en mieux. GPTF a d'autres match-ups, donc il est justifiable autrement. Mais ce deck poppy, pour moi, il est meilleur que GPMF, et il devrait remplacer GPMF dans la méta. Voilà son principal bon match-up. Du coup, c'est évidemment Nami Zoé. Il va trop vite et il cumule en plus l'argument poppy, qui d'habitude était l'argument des decks poppy rally. Mais c'est vrai que poppy, plus le fait d'aller vite, donc le fait d'aller très très vite, de faire beaucoup de dégâts, et ensuite le fait de snowball, arrêter les deux en même temps, c'est très très difficile pour un pauvre petit Nami Zoé sans défense du côté 4. Voilà. Pourtant, ce n'est pas très tard le T4-1, mais je vous dis, les decks de nos jours, ils ont un sacré punch. Ça va très très vite, la tempo est infernale. Voilà. Sur ce, les amis, c'est une courte vidéo. Je suis désolé, j'ai un planning extrêmement chargé. Donc, voilà. J'en ai profité pour faire une petite vidéo pour vous présenter le deck et ses spécificités vite fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.